bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios qui danse nous allons faire les tirages sentimentaux donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie quel que soit l'état de la relation et en suivant le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan là alors pour ce faire on va utiliser le portail des douze d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeurs du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle alors je tiens à m'excuser pour la luminosité je suis obligée de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée donc voilà pour ce mois-ci ça m'arrive de temps en temps mais ce mois-ci sur les sentimentales ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment voilà bien évidemment je remercie tous les abonnés toutes les personnes qui passent par ma chaîne qui laissent un commentaire un pouce en haut c'est toujours très agréable et ça me touche ça me fait plaisir donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné faites le voilà la chaîne grandit peu à peu et c'est très c'est très agréable je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeurs à l'endroit le 26 et 27 février donc il me reste encore quelques places si ça vous dit de vous joindre à nous envoyez moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour ce week-end voilà je crois que j'ai fait le tour donc on va se lancer dans votre tirage on va commencer comme je l'ai dit par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête à tout de suite les cancers on y va pour le tirage relationnel de janvier 2022 le monde rien que ça bon la plus belle carte du jeu de tarot c'est qui nous dit qu'on arrive à l'aboutissement qu'on est dans la réalisation dans l'harmonie dans l'ouverture d'esprit si vous voulez voyager pour retrouver l'être aimé et bien a priori tout est possible avec le monde là on a une belle ouverture donc on va aller voir tout de suite comment ça se manifeste dans le tirage avec l'état d'esprit du partenaire allez et bien le soleil bon je vais m'arrêter là les cancers voilà tout va bien je rigole mais en tout cas c'est plutôt pas mal le soleil dans le pardon j'ai fait tomber une carte et c'est le magicien que j'ai fait tomber donc bon on n'est quand même pas trop mal sur ce mois-ci j'ai l'impression donc le soleil chez le partenaire dans son état d'esprit ça veut dire qu'on a un partenaire qui a envie de profiter des belles choses qui a envie d'être dans le couple dans la relation le soleil c'est à la fois le couple le fait d'y voir clair d'être dans la réussite donc le monde et le soleil sont deux belles cartes de réussite je pense que votre partenaire est dans une bonne dynamique par rapport à votre relation alors on va aller voir ce qui se passe de votre côté le set de bâtons le set de bâtons c'est j'ai envie de défendre ce en quoi je crois et probablement que vous croyez en cette relation que vous avez envie d'y croire et que vous avez envie de la développer de l'émanciper je ne sais pas en tout cas on a là un partenaire dans très bonne disposition avec l'envie de profiter de chaque belle chose d'être dans la joie dans l'instant présent dans la relation dans l'échange et vous qui voulez avancer évoluer et défendre ça avec le monde on n'est pas mal quand même on n'est pas mal du tout on va aller voir du coup ce qui pourrait bloquer ou ce qui pourrait être gênant dans cette situation parce que parfois voilà il ya des contingences extérieures qui ne dépendent pas des volontés respectives donc on va voir s'il s'agit de ça regardez le magicien elle était tombé un le battleur bon alors il ya une action à mener il ya quelque chose qu'il faut démarrer donc soit vous êtes effectivement super bien et il ya des choses à mettre en oeuvre vous décidez vous avez envie de passer à la vitesse supérieure faire des projets démarrer quelque chose ça pourrait être un projet bébé ça pourrait être un projet d'habiter ensemble ça pourrait être un projet je sais pas moi professionnel ensemble ça pourrait être plein de choses 1 voilà je vais pas tous les cités en tout cas il ya la volonté ou le fait que il ya quelque chose à démarrer bon alors qu'est ce qui vous aide à démarrer ça et ça se trouve c'est juste à démarrer la relation parce que vous n'êtes pas ensemble que voilà on est de toute façon dans quelque chose qui demande à être commencé allez celle ci est tombé donc ce qui vous aide le neuf de pintacle 1 d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre de mettre en oeuvre alors le neuf de de pintacle donc de denis également il est caractéristique pour dire j'ai besoin où je vais apprendre des choses qui vont mettre utile d'un point de vue très concret on n'est pas juste sûr j'apprends j'apprends une poésie parce que je trouve ça beau on est sûr j'apprends la comptabilité où j'apprends comment marche une je sais pas moi comment marche la relation parce qu'en fait je compte m'en servir concrètement pour avancer pour mettre en oeuvre quelque chose c'est du pintacle donc on est sur vraiment le matériel le pragmatique donc on nous dit ici avec ce neuf de pintac que visiblement pour démarrer votre projet vous avez la nécessité d'en savoir plus dans un domaine alors lequel ça ça va dépendre de votre situation et de votre projet par exemple si vous avez envie d'acheter une maison ensemble et bien peut-être qu'il va falloir se renseigner sur les tarifs les les quartiers les prix immobiliers comment ça marche quels sont les taux actuels ou que sais-je voilà il va falloir apprendre des choses pour pouvoir démarrer ok bon et si vous voulez être dans une relation enfin si vous êtes dans une relation qui n'est pas encore construite ça pourrait être en apprendre sur l'autre mieux se connaître pour démarrer pour avancer ce qui ne vous aide pas le pendu ok de rester sans rien faire ce qui ne vous aide pas c'est de c'est de ne pas agir d'être dans l'impuissance dans l'inaction voilà c'est assez clair donc ici on vous dit bah c'est pas si vous n'arrivez pas à démarrer tout de suite en janvier bien que je suis pas très inquiète je suis pas très inquiète ce tirage doit probablement être là juste pour vous rassurer sur le fait que les choses vont tourner plutôt positivement si elles ont du mal à démarrer si elles ont du mal à démarrer c'est que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants et on vous dit de ne pas rester sans rien faire de ne pas rester coincé avec un manque de savoir ou de connaissances ou de voilà peu importe allez le chercher allez chercher ce qui vous manque allez chercher l'information qui vous manque pour amorcer les choses parce que de rester coincé devant le devant l'obstacle ça ne vous aide pas alors ça n'aide jamais on est bien d'accord mais parfois on aurait pu vous dire voilà patience les choses vont se débloquer tout seul ou que sais-je là non on vous dit clairement il faut que vous alliez chercher l'info l'intention du partenaire cavalier de pentacle oui le cavalier de pentacle nous dit je suis prêt à faire des efforts même sur du long terme pour avancer dans ce que l'on met en place et qui est encore débutant un tout jeune donc ça ça pourrait vouloir dire que le partenaire à l'envie d'une relation qui dure a envie de s'engager dans des projets pérennes vous vos intentions avec ce set de bâtons le 6 dp ok alors c'est marrant parce que on pourrait penser que le partenaire est bien plus sûr de lui que vous 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 avez besoin de défendre quelque chose alors soit alors je vous ai dit vous avez besoin peut-être de défendre cette relation et tout ça parce que j'avais le monde et le soleil et donc on se dit bah la relation va bien pour autant on peut nuancer légèrement et vous dire peut-être que vous vous défendez votre territoire peut-être qu'il ya des choses cette relation elle est super elle vous plaît il n'y a pas de problème mais il ya des il ya des idées comment des étapes à respecter et donc peut-être aussi qu'il ya une certaine intimité une certaine indépendance que vous ne voulez pas lâcher par rapport à cette relation et vous vous avez besoin d'une transition donc effectivement peut-être que la difficulté c'est de démarrer c'est d'aller vraiment s'engager dans cette relation et de faire des projets parce que vous vous y allez un petit peu réticents non pas que c'est pas épanouissant et que c'est pas une belle relation peut-être parce que vous avez été blessés parce qu'il ya des histoires déjà passées qui vous ont un peu échaudé et donc on a là un peu le mode défensif donc on a l'impression qu'on a un partenaire très enthousiaste qui lui se dit allez hop on y va c'est pas on y enfonce quoi et vous qui vous dit oui c'est génial c'est génial mais doucement je suis pas trop sûr de pouvoir lâcher ça ou lâcher ça et j'ai besoin de défendre un peu mon territoire voilà ça nous permet de nuancer un peu ça et donc on vous dit ne restez pas bloqués aller chercher ce qui fait que vous êtes peut-être un petit peu réticente ou réticents et peut-être exprimer le on va voir dans les conseils s'il faut le dire aux partenaires général c'est toujours mieux de communiquer mais on verra chaque situation est est particulière le résultat c'est quoi valet de coupe ok valet de coupe super on démarre quelque chose qui est assez assez doux assez beau avec des sentiments et tout ça alors si c'est une relation qui existe déjà le valet de coupe vient réanimer les sentiments du début il vient remettre un peu de feu dans la passion donc c'est pas forcément une jeune relation bien bien que le tirage quand même soit davantage orienté vers une relation jeune soit qui vient de démarrer ou cas du mal à s'enclencher ou une relation qui n'a pas encore commencé et qui va se concrétiser en janvier mais pour les vieilles relations ça veut dire qu'on réinsuffle quelque chose les conseils deux bâtons faites des choix de vie vous prenez une direction engagez vous finalement oui trancher un décidé ok bon les cancers il va falloir vous décidez à y aller ou pas et à ce de bâton et mettez vous en action donc voyez c'est exactement ça ne restez pas coincé parce que vous avez peur que ça aille trop vite si ça va trop vite vous le dit aux partenaires que vous avez besoin de temps qu'il ya des choses que vous avez besoin de préserver voilà et démarrer doucement le valet il démarre doucement c'est le premier il n'est pas c'est pas le cavalier qui va voilà au galop et et sans crier gare là non on a un valet on débute on fait quelque chose magicien et valet on est au début d'une histoire d'amour ou en tout cas on est en train de remettre en route une histoire d'amour et le deux de bâton nous dit bien qu'il va falloir vous engager dans un choix parce que si vous restez bloqué le partenaire ne va pas comprendre donc c'est soit vous arrêtez tout parce que vous sentez que c'est trop compliqué pour vous sous mais je ne crois pas soit vous dites ok j'y vais quand même j'y vais quand même avec quelques conditions mais décidez vous un ne tergiverser pas et ne laissez pas le partenaire dans le flou hélas de bâton allez y foncez démarrer on a quand même trois cartes de démarrage donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que la relation elle est assez récente et si elle n'est pas récente il ya une séparation il ya une dispute et on redémarre on a quelque chose de l'ordre du renouveau donc voilà pour vous les cancers sur cette relation j'espère que ça vous donnera quelques pistes quelques clés pour réfléchir à cette situation en tout cas ça n'a pas d'autres ambitions que celle ci et on va passer au tirage de vie émotionnel allez hop tirage de vie émotionnel pour les cancers en janvier 2022 alors qu'est ce que ça va nous raconter de votre cheminement alors votre état d'esprit l'étoile ok vous êtes plutôt confiance que vous souhaitez le battleur inversé pourquoi ça ne marche pas l'amoureux ce qu'il faut faire pour que ça marche le diable l'issue à court terme la maison du inversé et à plus long terme le soleil inversé ok alors on est dans du tarot plutôt psychologique que factuel donc ne vous inquiétez pas des cartes inversées elles ne sont pas forcément dangereuses surtout la maison dieu qui vaut mieux avoir inversé qu'à l'endroit l'étoile dans votre état d'esprit ça nous dit que vous êtes plutôt confiant en l'univers au destin et que vous laissez les choses faire vous êtes probablement là sur le mois de janvier dans une dans une dynamique de vous dire bon je ne cherche pas je ne cherche rien et je verrai bien ce que la vie m'apporte relation par relation j'essaye d'être bien dans ce que je suis et l'univers m'apportera ce qui est juste pour moi il ya un petit peu cette position là avec l'étoile et puis on croit à sa bonne étoile on se dit que de toute façon elle apportera ce qu'il faut avec le battleur inversé dans ce que vous souhaitez bah vous souhaitez des vacances vous êtes probablement fatigué vous êtes probablement alors soit vous avez eu des événements qui n'ont rien à voir avec votre vie émotionnelle mais qui vous ont mis un petit peu à plat et vous avez envie de vous ressourcer de vous coucouner un les cancers vous êtes quand même c'est un signe qui est qui a cette grande capacité de prendre soin des autres mais qui doit également prendre soin de lui un c'est primordial vous ne pouvez pas être que dans la dévotion donc le battleur inversé vient probablement vous signaler que vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous même donc on a besoin de vacances on a besoin d'une pause on a besoin de se reposer c'est pour ça aussi que peut-être on a 7 cet état d'esprit de lâcher prise on se dit bah toute façon elle devienne que pourra moi là j'ai pas vraiment la force et l'énergie de faire des efforts donc on verra bien alors pourquoi ça marche pas l'amoureux ici ce qu'il nous dit c'est que le problème c'est qu'en fait on s'engage pas dans cette voie vraiment c'est comme si votre cerveau vous disait ça dans votre cerveau votre coeur un des deux peu importe et puis que l'autre aspect vous disait autre chose donc il y a une difficulté à se sentir bien et apaisé dans cette position là c'est comme quand on se dit je fais confiance à l'univers mais qu'on est tout le temps en train de checker s'il ya quelque chose qui arrive ou pas vous voyez c'est pas un vrai lâcher prise on est tout le temps un peu dans le contrôle le vrai lâcher prise c'est ok je fais confiance à l'univers je n'y pense absolument plus et voilà c'est je laisse les choses à devenir et je ne m'en préoccupe plus c'est à dire qu'au niveau charge mentale je me débarrasse de ça et je laisse l'univers s'en charger or là visiblement c'est pas tout à fait le cas avec l'amoureuse qui est exprimé c'est que vous êtes a priori un peu ambivalent entre je laisse l'univers faire mais j'essaye un peu de maîtriser alors du coup ce que vous dit le diable dans qu'est ce qu'il faut faire il faut maîtriser ses instincts ou alors il faut aller carrément dans dans la séduction dans le dans le contact aux autres et il faut être partie prenante c'est à dire que vraiment ces deux cartes là ce qu'elles vous disent c'est que tant que vous vous positionnerez pas dans je suis en recherche je ne suis pas en recherche alors quand je dis en recherche c'est deux aspects soit la recherche de quelqu'un soit une recherche personnelle de travail et de guérison émotionnelle on n'est pas forcément en recherche de quelqu'un quand on est célibataire j'y tiens parce que et vous me le confirmez souvent dans les commentaires que vous n'êtes pas tous célibataire en recherche de rencontrer quelqu'un mais plutôt d'un équilibre d'un bien-être voilà donc ici ce qu'on nous dit c'est qu'il faut clarifier soit vous vous en remettez à l'univers pour vous apporter les situations que vous souhaitez donc rencontre ou situation de guérison bon thérapeute bonne méthode peu importe soit vous dites pas non en fait je vais être proactif je vais le faire je vais utiliser mon pouvoir d'action mon pouvoir ma maîtrise pour le faire d'accord et ce que ça donne à court terme c'est une situation confortable la maison du inversé elle annule les catastrophes elle nous met pas en implosion elle nous met plutôt en sécurité elle nous permet de revenir à nous mêmes et à ce qu'il ya à l'intérieur de soi et à prendre soin de son foyer donc alors son foyer son intérieur physique mais aussi son corps son propre corps donc ici on a un peu quelque chose qui se rejoint on nous dit si vous vous positionnez si vous dites ok j'arrive pas à lâcher prise donc je vais y aller à fond ou alors ok j'ai décidé de lâcher prise je lâche vraiment prise et bien vous allez être beaucoup plus reposés et vous allez pouvoir prendre soin de vous et vous recentrer sur ce qui est essentiel alors ce que le soleil inversé nous dit à long terme c'est que vous n'y verrez peut-être pas plus clair sur ce qui va advenir mais vous vous saurez vous positionner et ça c'est important c'est à dire que ici le message c'est c'est pas parce que je vais pouvoir anticiper je vais savoir à l'avance où je vais penser savoir ce qui va se passer à l'avance que ça va me rassurer c'est parce que je suis en bonne posture bien aligné et tranquille avec ce que je veux et ce que je mets en oeuvre que la suite va bien se dérouler et donc on vous demande avec le soleil inversé d'accepter de ne pas savoir ce qui va se passer accepter de ne pas maîtriser la suite certains me diront j'essaye pas je n'essaye pas de maîtriser c'est pas vrai je suis pas dans ça peut-être et dans ce cas là le tirage effectivement vous concerne pas mais parfois et on fait tous ça donc là encore un toujours pas de jugement de ma part on fait tout ça à un moment donné on a l'impression de ne pas être dans la maîtrise alors qu'en fait par plein de biais détournés on maîtrise malgré tout et donc là ce que ce tirage vous propose c'est de vous asseoir cinq minutes et de vous poser les questions qu'est ce que je mets en oeuvre dans ma vie émotionnelle soit dans ma recherche personnelle soit dans ma recherche de relation est ce que vraiment je suis en adéquation est ce que mes actions et mes pensées sont en cohérence est ce qu'il ya une vraie congruence de tout ce que je mets en oeuvre c'est un peu la question vous pose ce tirage il vous dit quand vous serez bien positionné bien décidé et en capacité d'oeuvrer comme vous l'avez décidé et bien vous pourrez renourrir et ne renarcissiser votre propre intérieur et être confiant quant à l'avenir même si vous ne le maîtrisez pas donc voilà ce que vous dit ce tirage les cancers il est très intéressant à travailler il il vous dit pas vraiment ce qui va se passer si vous allez réussir ou pas il vous parle d'une posture il vous parle de comment acquérir une posture et il vous propose de réfléchir à un état des lieux aujourd'hui pour aller vers cette posture donc c'est très intéressant je trouve voilà j'espère que en tout cas vous aussi vous aurez trouvé ça intéressant et que ça vous aidera à cheminer parce que ces tirages n'ont pas d'autre ambition que de vous proposer matière à réflexion dans votre propre cheminement dont vous êtes le seul et unique maître donc voilà je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour les guidances février bye bye